Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui s'équipe, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jamar Kaboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lequel il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement, considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable des chefs de l'État, moins encore les parties de qui il détient les mandats, l'honorable Jamar Kaboun a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte quitter, considérant que ce comportement de l'honorable Jamar Kaboun est délibérément posé d'une part, dans l'évite de s'appel d'autorité du président de la République, dont il fait prêve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les parties et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jamar Kaboun, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, seule et unique autorité et référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos voyantes forces armées, à notre police, ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jamar Kaboun.